Bonjour, bienvenue dans notre salon, dans notre chez-nous. On va vous présenter une petite séance de yoga, moi puis ma famille. Sois le bienvenu de te joindre à nous. Tu peux t'asseoir sur ton plancher ou si tu as un tapis de yoga, tu peux venir le dérouler puis venir t'asseoir sur ton tapis de yoga avec nous. Si tu veux, tu peux faire le vidéo de yoga avec ta soeur, ton frère, ton papa ou ta maman ou même ton petit animal ou ton gros animal de compagnie. On va avoir du plaisir ensemble pour notre séance. Alors, assis-toi avec un dos bien, bien droit. Allonge le dos. Les mains sont sur les cuisses. Tu allonges ton dos. Excellent. Tes épaules sont relaxes. Ouais. Tu peux fermer les yeux ou fixer un point au sol. On va commencer notre séance de yoga avec trois grandes respirations qu'on va vraiment bien faire. Et à l'inspiration, on va gonfler notre ballon. On va s'imaginer qu'on a un ballon dans notre ventre et on va le gonfler. Donc, avec moi, inspire, gonfle ton ventre. Expire complètement, dégonfle. Tu peux expirer par le nez ou par la bouche. Encore deux fois. Inspire, gonfle, 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 gonfle ton gros ballon dans ton ventre. Expire, dégonfle ton ballon complètement. Et une dernière fois. Inspire, gonfle, 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 gonfle. Expire, dégonfle. Excellent. Garde tes yeux fermés et viens dessiner un beau sourire sur ton visage. Excellent. Et tranquillement, tu peux regarder au sol. On va amener les mains au plancher devant nous. On va venir sur les genoux et on va venir se mettre debout. Donc, posons tes pieds, déroule ta colonne et on se rejoint debout. Vous pouvez vous avancer un petit peu. Excellent. Et on va commencer. J'ai oublié de mentionner. Merci, Félix. Félix, que mon nom c'est Christine. Moi, mon nom c'est Félix. Allô. Et moi c'est Juliette. Allô. Et moi c'est Yannick. Ainsi que notre chien Maui. Super. Alors, on va commencer avec notre première posture que Félix va nous présenter. La première posture aujourd'hui, ça va être le cerf-volant. Alors, on pousse bien dans nos pieds et on va allonger les deux bras jusqu'au ciel. On va attraper nos mains au ciel. Et là, il y a du vent dans le ciel. Il y a du vent dans notre cerf-volant. Alors, on bascule de droite à gauche. Mais attention, nos pieds restent collés, collés, collés dans le sol. Si c'est difficile, peut-être que tes pieds sont trop collés. Alors, décollez. Et on se balance pas trop loin. Encore une fois, de chaque côté. Le beau cerf-volant qui se laisse virevolter par le vent. Et ensuite, on va tirer les doigts vers le ciel. Inspire. Et à l'expire, on ouvre. Et on déploie notre cerf-volant comme s'il s'ouvrait. Pour tomber jusqu'au sol. Excellent. Ensuite, on va faire le flamant. Alors, le flamant rose. On va pousser dans un pied. Et on va attraper l'autre genou. On va fixer un point au loin. Et on va respirer profondément. Alors, si tu fixes ton point avec tes yeux, c'est sûr que tu as beaucoup d'équilibre. Si tes yeux vont partout, c'est plus difficile. Beau travail. Puis, tu respires bien. On va changer de côté. Pousse dans ton pied. Puis, que tu avais ton genou. Attrape l'autre genou. Puis, fixe avec tes yeux directement ton point. Super beau. Un dernier souffle. Et on dépose le pied au sol. On dépose le flamant rose au sol. Excellent. Et maintenant, nous allons faire l'étoile. Oui, c'est très bien. Alors, on va écarter les pieds. Et on va allonger les bras de chaque côté. On va ouvrir les doigts. Pose dans tes pieds. Allongez. Tire, étire les bras. Superbe étoile. Un dernier souffle. Excellent. Et de l'étoile, on va aller dans notre autre pose. Alors, reste ici en étoile. Il y a juste Félix qui va bouger. Reste en étoile, Juliette. Maintenant, on va faire le moulin avant. Comme ça. Alors, le moulin avant. On vient porter une main au sol entre les pieds, à l'avant, en plein milieu. Et ensuite, de l'autre côté, l'autre main. Tu peux regarder au ciel vers ta main. Tu peux avoir les genoux pliés, pliés. Et on alterne d'un côté et de l'autre. Super beau, les amis. On y va encore une dernière fois. De chaque côté. Un tout dernier. Et tire, étire. Amène les deux mailles au sol. Et ton moulin avant, il va se dérouler tranquillement, tranquillement. Pousse dans tes pieds le dos. Excellent. Superbe. Et maintenant, on va enchaîner avec notre posture magique. Ça s'appelle l'arc-en-ciel. Alors, si tu es avec quelqu'un, tu peux attraper ses mains. Puis, dessiner un arc-en-ciel. Excellent. Puis, on va faire trois belles respirations. Ici, tu peux fermer les yeux. Mais viens dessiner un sourire sur ton visage. Une dernière respiration. Garde ton sourire. Amène les mains jusqu'au ciel. Tire les doigts au ciel. Puis, roule, descends. On peut faire de la pluie avec les doigts. Fais de la pluie avec les doigts. Excellent. Super beau travail. Super beau. Et maintenant, on va pouvoir aller au sol doucement sur les genoux. Et on va venir sur le ventre. Et maintenant, on va faire le requin. Alors, pour le requin, viens sur ton ventre. Amène tes mains à l'arrière de ton dos. Dépose ton menton au sol. À inspire et à l'expire. Tire les mains à l'arrière. Décolle la poitrine du sol. Fixe un poing au sol. Tes épaules tirent vers l'arrière. Garde tes pieds au sol. Un dernier souffle ici dans ton requin. Et le requin, il peut bouger. Il peut nager dans l'eau. Excellent. Et ensuite, ramène tes mains en dessous de tes épaules. Amène tes mains sur... Juste devant toi, viens déposer ton menton au sol. La prochaine posture est le cygne. Alors, pour le cygne, on va allonger les bras à l'avant. On va pousser dans les mains. Les bras sont longs, longs, longs. Excellent. Puis on va fléchir un genou, fléchir l'autre genou. Et puis on amène la tête vers les pieds. Alors, on peut pousser encore plus loin la posture si on pousse dans nos mains. On amène la tête vers les pieds. On pointe les pieds comme une ballerine. Super bon. Encore un dernier souffle. Et on vient déposer les coudes au sol. Dépose les pieds au sol. Amène tes mains en dessous de ton visage. Viens déposer une joue sur tes mains. Et on va faire un petit repos de une seule respiration. Alors, relaxe ici. beau travail. Amène les mains sous les épaules. Pousse dans tes mains et on va venir s'asseoir au sol. Le téléphone sonne. Ah! Oh! On attrape un pied! Oui, allo? Allo? Hein? Hein? J'entends rien! J'entends rien! L'autre pied! Oui, ça raconte qu'on fait un cours de yoga. On fait un cours de yoga. Ah oui, c'est vrai! Ah! Bon ben salut! Bye bye! Bye bye! Excellent! Super! Maintenant, on s'asseoir. L'huître. L'huître. La posture de l'huître. Excellent! Alors, on va amener les pieds, on va les coller ensemble. Puis là, on va... Avance-toi un petit peu comme ça, on va être décalé. On va monter les genoux, on va glisser les mains en dessous. On va attraper nos pieds. Puis on va descendre le front jusque sur nos pieds. Et on va respirer ici. Trois respirations profondes dans notre posture de l'huître. Et comme une belle petite perle qui était dans ton huître, tu vas revenir doucement. Tu vas allonger les deux jambes. Et la petite perle, c'est toi. Une belle petite perle qui va aller se reposer au sol. Donc, tu vas venir t'allonger. Allonge tes jambes. Viens te déposer sur le dos. Dépose-toi sur le dos tranquillement. Le ballon. Et on va faire comme tout à l'heure. Le ballon dans le ventre qui se gonfle. Et qui se dégonfle. Les pompes de main sont vers le ciel. La tête est déposée au sol. On respire profondément avec le ballon dans notre ventre. Le ballon qui se gonfle. Le ballon qui se dégonfle. Le ballon qui se gonfle. Et qui se dégole. Et qui se dégonfle. Passe à l'îleplan. Breathe. Relaxe tout ton corps au sol. Et je vais te raconter une petite histoire. Reste couché, allongé au sol. Garde les yeux fermés. Relaxe tout ton corps. Et c'est l'histoire de trois papillons. Trois papillons blancs. Et toi, comme enfant, tu regardes voler ces trois beaux papillons dans le ciel. Tu es dans la nature, tu vois des fleurs, tu vois des arbres. Tu les vois dans ta tête. Alors c'est plus facile si les yeux sont fermés. Trois beaux papillons blancs, comme de la neige, qui volent ensemble. Et au loin, tu aperçois une arc-en-ciel. Une belle arc-en-ciel avec des couleurs vives. Tu la trouves tellement belle que tu souris en la voyant. Et là, tu vois les papillons qui se dirigent vers l'arc-en-ciel. Et tu décides de suivre ces papillons. Tu les suis dans la forêt. Et ils arrivent tout près de l'arc-en-ciel. Et les papillons, en fait le premier, décident de traverser à travers l'arc-en-ciel. Et lorsque tu le vois ressortir de l'autre côté et venir rejoindre ses amis à l'avant de l'arc-en-ciel, le papillon est devenu multicolore en traversant les rayons de couleurs de l'arc-en-ciel. Et son deuxième ami blanc le trouve si magnifique qu'il décide de faire la même chose. Mais le papillon blanc avait toujours rêvé d'être un papillon jaune. Alors il décide de passer à travers le rayon de l'arc-en-ciel de la couleur jaune. Et il traverse l'arc-en-ciel de sorte que de l'autre côté, il est devenu un beau papillon jaune, d'une belle couleur jaune comme le soleil. Et il est si fier de ses couleurs, si heureux, il a le troisième. Le troisième, il sait qu'il peut être la couleur de son choix. Il décide d'être un beau papillon bleu et il traverse à travers le rayon bleu de l'arc-en-ciel. Et lorsqu'il rejoint ses copains à l'avant, les trois amis se regardent avec le sourire. Ils sont maintenant avec des belles couleurs, des belles couleurs comme ils avaient toujours rêvé. Et toi, tu es là, en train de les regarder, en train d'admirer le spectacle. Tu les trouves beaux, tu trouves qu'ils ont l'air heureux, joyeux, amusants. Tu les regardes à ton tour, avec ton beau sourire. Et tu te dis dans ta tête que toi aussi, tu as une belle couleur. Une couleur extraordinaire. La couleur de ton choix, à toi. La couleur à travers toutes les pensées que tu as dans ta tête. La couleur à travers toutes les actions que tu fais dans ta journée. Et de la couleur sur le sourire que tu as à ton visage. Et également, une extraordinairement belle couleur dans ton cœur et dans tout ton intérieur à toi. Tu regardes les papillons s'envoler avec le sourire. Tu laisses l'arc-en-ciel disparaître tranquillement. Et tu reviens en amenant ton attention dans ton ventre. Et une dernière fois, tu vas faire gonfler ton ballon dans ton ventre. Et ton ballon se dégonfle complètement, complètement. Tu dessines un beau sourire sur ton visage. Tu peux amener un petit peu de mouvement au niveau de tes doigts, au niveau de tes orteils. Bouge tes doigts, bouge tes orteils. Tu peux allonger les bras à l'arrière de ton corps pour t'étirer. Colle les pieds ensemble. Étire-toi, étire-toi. Étire. Et ensuite, viens nous rejoindre, assis sur ton tapis, tranquillement. Avec un dos long, 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 long. Excellent. Et du plus profond de mon cœur jusque dans ton cœur, à toi, à la maison. Dans ton cœur, à toi, mon chéri. Dans ton cœur et dans ton cœur. Je te dis Namasté. Namasté. Merci beaucoup d'avoir pris ce petit moment pour pratiquer le yoga avec nous. Je vous souhaite une magnifique journée, une belle soirée. Et à la prochaine. Namoula-yava. 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 Sous-titres par Jérémy Diaz